Bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette édition 2024 du Salon SPACE. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau dans une série de trois thématiques successives organisées par l'association Co-Farming. Alors, je vais vous présenter après, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Co-Farming avant qu'on attaque vraiment le sujet de ce premier plateau ? Tout à fait. Le Co-Farming, en fait, c'est un collectif d'entreprises de toute taille qui oeuvre pour la transition agricole. Donc, en fait, on propose des solutions innovantes. On parcourt le terrain dans toute la France pour rencontrer des agriculteurs, rencontrer des organismes professionnels agricoles, proposer nos solutions. Et aussi, il y a vraiment un côté collectif, c'est à dire qu'on grandit ensemble. C'est des structures plus ou moins naissantes qui travaillent ensemble, font du business ensemble et échangent des bonnes pratiques. D'accord. Donc, toute la force du collectif sur le terrain. C'est ce que je crois entendre. Très bien. Dans votre ADN, il y a le terrain. Tout à fait. Bon. Alors, on va voir trois thématiques, trois plateaux. Le premier, tout le monde en parle. C'est le sujet du moment. L'IA, pas un jour sans qu'on en parle dans les médias. Et bien, voilà. Comment l'IA peut aider, assister les agriculteurs dans la conduite de leur exploitation? Et j'ai la chance d'avoir trois spécialistes avec moi. Tout d'abord, donc, on va commencer par mesdames. Alors, bon, Victoria Potvin. Bonjour, madame Potvin. Bonjour. On a dit qu'on s'appellerait par le prénom Victoria. Bonjour, mais votre nom de famille est quand même Potvin. Vous êtes Data Science Manager chez Advantiel. C'est ça. Alors, Advantiel, pour ceux qui le veulent, il y a un très grand stand dans ce hall, dans le hall qui est juste à côté, le hall 2. C'est bien ça? 3. Hall 3. Donc, entreprise de conception de solutions digitales sur mesure, notamment ou pour les acteurs du monde agricole, techniciens, également avec des prestations dans le cadre de certains projets. Alors, c'est un peu jargonné. Cap 2ER, c'est donc sur tout ce qui est un des exemples de logiciels qu'on a réalisés pour nos clients. Voilà. Advantiel est une entreprise de services numériques qui a plus de 50 ans, qui s'adresse aux filières agricoles depuis longtemps. Héloïse connaît bien aussi avec sa société. Et on réalise sur mesure des solutions pour ces entreprises. Alors, le Cap 2ER, pour ceux qui ne savent pas, c'est une solution dans le cadre de l'approche environnementale et le lien avec le carbone. C'est bien ça? Exactement, qui a été réalisé pour l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Bon, donc, important. On est en Bretagne. Vous avez un data center en Bretagne. Oui. Voilà. Et non pas aux États-Unis, très loin de nous. De niveau tier 3. Alors, pour vous dire ISO 27001, pour ceux qui comprennent. Voilà. Et donc, vous êtes en charge de l'IA. Alors, j'ai oublié de le préciser. Vous combinez deux compétences, l'IA et l'agronomie, puisque vous êtes ingénieur agronome de formation. Oui, exactement. Comme 20% de nos effectifs, à peu près. On est ingé agro. D'accord. Et on travaille justement à accompagner les filières agricoles dans leur transition numérique. D'accord. Donc, double compétence. Madame Héloïse Gilles. Les gens ne savaient pas qui s'adressait à eux tout à l'heure. Ça y est, c'est fait. Héloïse Gilles, directrice innovation au sein de Octéo et directrice d'une start-up qui s'appelle Fast Agritech. C'est bien ça? Tout à fait. Bon. Alors, Octéo peut-être, Héloïse. Alors, une partie de, on va dire, une histoire commune avec Advantiel. Octéo, c'est aussi une ESN. ESN? Pardon. Entreprise de services numériques créée il y a plus de 50 ans, qui est basée dans l'Ouen, mais qui a des sites dans toute la France, qui fait aussi des prestations de développement à façon, qui fait aussi de l'édition de logiciels en propre. Notamment, nous, on a diversifié aussi notre activité sur l'ERP. L'outil d'entreprise. Non, non, on ne va pas le dire en anglais. En français? Non, outil de gestion intégré, soit d'une activité industrielle, soit d'une activité agricole. D'accord. Voilà. Donc, le cœur du réacteur dans pas mal d'entreprises, souvent, il y a des deux pour les différents métiers. Exactement. Et Fast Agritech, du coup, c'est une solution, une solution, pardon, une entreprise. Oui. Dans laquelle, pardon, Advantiel et Octéo sont actionnaires et qui a pour but de commercialiser des solutions innovantes pour le monde agricole sur toute la France. D'accord. Et vous aussi, vous avez la double compétence informatique et agronome. Tout à fait. Voilà. Hugo, Hugo Abba. Bonjour. Bonjour, Hugo. Co-fondateur de Gaston. Qu'est-ce que Gaston, Hugo? Alors, Gaston, c'est une jeune startup que nous avons montée avec mes deux co-associés. Oui. Il s'agit donc d'une plateforme de gestion juridique et administrative à destination des entreprises agricoles et plus généralement de tous les publics ruraux. L'idée étant de simplifier la gestion agricole et notamment la gestion juridique et administrative, la paperasse dont on entend beaucoup parler, de rendre les agriculteurs autonomes sur ces aspects-là, de leur faire gagner du temps et économiser de l'argent. Sous forme de quoi ? Documents en ligne, des modèles de documents qu'on peut compléter, trois champs à remplir et ça y est, c'est fait et envoyé. Alors, on propose plusieurs services et plusieurs outils sur notre plateforme. Aujourd'hui, il y a déjà des services qui sont accessibles, dont un générateur de contrats et documents qui permet à l'agriculteur de générer et d'éditer tout seul en autonomie donc les documents et contrats qui sont propres à l'entreprise agricole. D'accord. On a aussi un service d'information juridique. L'idée, c'est de venir vulgariser toutes les thématiques, toutes les problématiques et surtout toute la réglementation pour que les agriculteurs soient conscients et connaissent et surtout comprennent les enjeux juridiques et financiers qu'il y a derrière tout ça. Et on a aussi un service de mise en relation avec des avocats partenaires de la plateforme pour que quand ils ont besoin d'être accompagnés par des professionnels, c'est ça exactement, pour aller plus loin, avoir ces acteurs-là qui les accompagnent. Alors, on va parler IA. Vous allez nous dire où vous en êtes. Là, on voit bien finalement simplifier la vie. C'est vrai que c'est une thématique qui ressort très souvent. Unanimement, les agriculteurs en parlent tous. C'était une des revendications aussi du mouvement des débuts d'année. Et puis, j'entendais même des agriculteurs me dire on parle même plus de papier, on parle de parpaing. Tellement il y en a, pas. Donc, tellement c'est lourd. On voit finalement ce que ce que vous faites aujourd'hui. L'IA générative, on verra après. Madame Potvin, non, Victoria, nous expliquera ce que c'est de façon simplifiée. Vous y êtes déjà. C'est une deuxième étape dans le développement. Où en êtes vous? Alors aujourd'hui, nous, toutes les solutions, tous les services qu'on propose n'intègrent pas d'intelligence artificielle. D'accord. Par contre, on est en phase de recherche et de développement, notamment pour intégrer ces outils d'intelligence artificielle pour aller vers la dématérialisation et la simplification, encore une fois, de la paperasse juridique administrative pour les agriculteurs. Donc, c'est vraiment le leitmotiv pour vous. C'est ça, exactement. Simplification, gagner du temps. Voilà. Enlever de la charge mentale aussi un peu pour les agriculteurs et agricultrices. Victoria, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est l'intelligence artificielle? On va parler des usages, mais je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle générative? Ce type d'intelligence artificielle? Parce que les intelligences artificielles, au sens large, c'est tout simplement la reproduction de processus cognitifs, mais informatiquement. Pour résumer, en gros, essayer de reproduire ce que fait l'être humain, sur la partie générative, c'est justement la production de contenu. C'est un peu la créativité, finalement. Alors, quand on parle de juridique, la créativité, ça peut faire peur parce qu'on ne veut pas générer des contrats qui pourraient être un petit peu fantaisistes. On va dire ça comme ça. Hugo, il ne nous a pas dit ça. Les siens ne sont pas fantaisistes. C'est surtout que je me permets de rebondir. Justement, aujourd'hui, avec des IA bien entraînés, on est capable de faire des contrats rédigés automatiquement personnalisés avec la situation de l'agriculteur et qui sont fiables. Aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle permettent de le faire, permettent aussi de venir vulgariser le droit, donner accès à de l'information. Donc, on a plein d'usages possibles pour les intelligences artificielles génératives vis-à-vis de la gestion administrative. Donc, ça génère, ça crée. Il faut que ça reste sérieux. Est-ce qu'il y a une notion de contrôle ? Souvent, on dit l'homme perd la main, la machine va finalement s'auto-gérer. Non, évidemment. En fait, les IA génératives, elles sont contrôlées par une requête qu'on appelle prompt. Et puis, elles s'entraînent sur des documents. En fait, la plupart des IA génératives qu'on connaît, donc on parle plutôt de modèles de langage, d'ailleurs. Ces modèles de langage, ils sont entraînés sur l'intégralité du web. Et ça crée énormément de... Évidemment, sur le web, il n'y a pas que des choses très fiables. Et puis, on peut combiner pas mal de choses. On peut entraîner ces modèles ou les spécialiser pour ne tenir compte que d'une banque de documents d'intérêt, par exemple, les codes juridiques. C'est-à-dire, on restreint la base de données sur laquelle ils sont en train de lire. On peut le restreindre et on peut aussi, dans la requête, lui préciser les limites de ce qu'il peut faire et lui donner vraiment... On peut redonner tout contrôle sur l'application qui va en sortir. Et on utilise notamment... Alors là, c'est un terme un peu technique, mais le RAG. Et alors, le RAG, c'est justement le fait de dire... Enfin, de dire... D'obliger ce modèle à se contenter d'un corpus de documents de référence. D'accord. Bon. On va pas décrypter l'acronyme, comme le RP tout à l'heure, mais on a compris l'esprit. Héloïse, quel intérêt pour vous de l'IA, oui, dans l'émission que vous pouvez conduire, mener, animer ? Nous, une des thématiques sur lesquelles on travaille beaucoup en ce moment, c'est vraiment l'intégration de l'IA dans les sujets de dématérialisation. D'accord. Hugo a commencé à aborder le sujet. Notre but, c'est de rendre... Alors, on a un esprit, je l'ai pas dit dans la présentation, Octéo, c'est une coopérative numérique. D'accord. C'est un peu original, c'est-à-dire que notre conseil d'administration, c'est des élus, des agriculteurs élus dans des organismes professionnels agricoles. D'accord. Et cet esprit coopératif, on essaye de le retranscrire dans nos outils. Et dans cet outil qu'on appelle, de son petit nom, ATO, qui est en cours de développement, le but, c'est de réduire la charge administrative, réduire la charge mentale et devenir un peu peut-être après Gaston. C'est-à-dire, on récupère le document, nous, on va pouvoir le classer, extraire des informations avec l'intelligence artificielle et pouvoir faciliter toute la gestion dématérialisée des documents. D'accord. Alors, puisqu'on est dans les acronymes, les documents, c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup, des mails, enfin documents, tout format. Ça devient un vrai enjeu de les retrouver, de les classer. Oui. La GED, gestion électronique des documents, vous avez une solution pour ça ? Tout à fait. On a des solutions de gestion électronique des documents, des solutions qui permettent d'avoir un stockage probant. D'accord. C'est important quand on doit ressortir une ordonnance. Ça veut dire quoi, probant ? C'est-à-dire que si, par exemple, il y a des documents, par exemple, les ordonnances vétérinaires qui doivent être stockées un certain nombre d'années, de temps, et on doit être en capacité de les ressortir et de montrer qu'ils ont été stockés de manière sécurisée. Et le but aussi, c'est que ces technologies, comme l'intelligence artificielle, c'est de les rendre accessibles techniquement et économiquement à nos adhérents et à nos clients. C'est-à-dire qu'on les intègre dans des solutions en propre, tout seul. C'est des structures de l'élevage qui ne pourraient pas, on va dire, se payer un modèle d'intelligence artificielle. Ce ne serait économiquement pas viable. Alors que nous, en les intégrant dans nos outils, on les rend plus accessibles économiquement également. On trouve aussi l'esprit collectif de tout à l'heure, que vous avez exprimé pour co-farming, mais aussi donc visiblement... C'est pour ça qu'on est dans le co-farming. Hugo, cette dématérialisation, on voit un enjeu. Effectivement, c'est un terme que vous utilisez tous les trois. Beaucoup baisser la charge mentale, simplifier, gagner du temps. Est-ce que comment on peut aller jusqu'à... Je vous parlais tout à l'heure de remplissage automatique, personnalisé. C'est quoi les fonctionnalités que vous visez ? Alors, sur les tâches de gestion administrative et juridique classiques, en tout cas récurrentes de l'entreprise agricole, grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle, on va pouvoir par exemple analyser des documents juridiques, les statuts d'une société, un bail rural, pour prendre des exemples, et pouvoir faire un diagnostic de sécurité juridique. En comparant avec une base de données de contrat déjà intégrée dans l'IA, on peut dire qu'il y a une faille de sécurité sur tel document parce que telle clause est mal rédigée, etc. Donc, faille de sécurité, pour que les gens comprennent bien, on n'est pas sur l'aspect informatique, mais dans la rédaction du contrat, il y a un risque. C'est ça. Quand un contrat ou un document administratif, quel qu'il soit, va être mal rédigé ou parce qu'il y a eu un oubli au moment de la rédaction. Derrière, sur la sécurité juridique, parfois ça peut avoir des impacts derrière sur la sécurité financière de l'entreprise agricole, il peut y avoir des conséquences. L'idée, c'est avec ces outils-là de pouvoir développer ces compétences. J'attire juste l'attention sur un point de vigilance. Aujourd'hui, les outils de dématérialisation, notamment via l'IA, ne doivent pas être une charge supplémentaire pour l'agriculteur. Quand on les conçoit, il faut faire attention à ce que ces outils-là soient bien au service de l'agriculteur et ne viennent pas complexifier encore plus la tâche. Rajouter une couche. C'est ça, exactement. Parce que le but, et là-dessus, j'insiste, c'est vraiment que l'intelligence artificielle permette à l'agriculteur de regagner en autonomie. L'autonomie, c'est vraiment le mot-clé sur lequel nous, on veut vraiment aller. On pourrait dire au service de. Exactement. La facturation électronique, qui est un des enjeux qui va être obligatoire. L'échéance a bougé. Elle a été retardée sur ce sujet-là. Oui, heureusement, vous avez raison. Je pense que beaucoup d'entreprises n'auraient pas été prêtes historiquement. Est-ce que ça s'intègre là-dedans avec des reconnaissances de champ, des choses qui permettent aussi toujours à gagner du temps, simplifier, tout en rentrant dans un cadre réglementaire un peu contraignant ? Tout à fait. Il y a de plus en plus de charges administratives, de plus en plus de réformes réglementaires. La facturation électronique, c'en est une. Alors l'échéance, notamment pour les petites entreprises, la plupart du temps, que sont les exploitations agricoles, il y a encore quelques années, mais ça va venir vite. Et nous, une des fonctionnalités qu'on essaie d'apporter aux agriculteurs, si on prend l'exemple du document qui est la facture, ce n'est pas le seul qu'on peut traiter avec de l'IA. C'est dans une facture de reconnaître des champs, de reconnaître automatiquement les champs de taux de TVA, d'émetteurs, de montants hors-taxe. Donc on va gagner beaucoup de temps ? Voilà, les extraire. Et ce qu'on veut proposer, c'est d'extraire les champs et à partir d'une facture qui pourrait être en PDF, par exemple, d'extraire les données et de créer le fameux format de la réforme de la facturation électronique, le format FactureX. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce moment. Non, non, non. Là, on va perdre nos... De créer automatiquement le bon fichier qui va pouvoir être envoyé à l'État. Le bon fichier dans le bon format, avec les bonnes informations. Alors, on a vu l'aspect administratif. Hugo, Claire, les contrats. On avait vu avec vous Héloïse, la facture. Bon, le quotidien, il n'y a pas que ça quand même. Dans une ferme, il y a aussi un élevage. Victoria, est-ce que ce qu'on a vu là peut aussi avoir un sens dans le quotidien, vraiment dans l'élevage, dans l'atelier, dans le bâtiment, en termes de monitoring ? Est-ce qu'il y a des usages ? Oui, aujourd'hui, la charge mentale des éleveurs, elle est énorme. Elle est liée à l'administratif, évidemment, mais ils ont aussi beaucoup de choses à gérer. L'ensemble de leurs animaux, par exemple, quand on parle d'éleveurs, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut les aider à surveiller leurs animaux. Et alors, on peut se dire, mais c'est le métier de l'éleveur de surveiller ces animaux. Oui, mais heureusement, aujourd'hui, il a le droit d'aller dormir la nuit en sachant que si un animal se sentait mal, il peut recevoir un appel ou une notification pour vite aller voir ce qui se passe. Et puis, au-delà de ça, ça lui permet d'analyser, par exemple, par analyse d'image ou par monitoring sonore parce que nos animaux vocalisent. Donc, il y a aussi une analyse des sons. On peut analyser les sons, oui. Par exemple, une poule qui va bien, une poule ronronne, une poule qui va moins bien, elle piaille. Le cochon, quand il est ronchanchon, il grogne. Voilà. Donc, on peut analyser les comportements des animaux pour remonter des alertes et permettre finalement à l'éleveur d'optimiser les conditions de bien-être des animaux. Donc, vous avez des solutions visuelles, images et sons. Exactement. Alors nous, à Adventiel, on a mis en place des briques techniques qui permettent de faire sur mesure, en fonction des besoins de nos clients, des outils qui vont monitorer, peu importe la production, tel ou tel événement. Nous, on a toute la machinerie, entre guillemets, pour générer des intelligences artificielles spécialisées. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, vous avez parlé de briques technologiques. J'imagine que dans vos entreprises respectives, on est alors. On est dans une personnalisation aussi pour vous par rapport à des champs, des choses comme ça. C'est du sur mesure. C'est à dire à partir de la demande d'un éleveur ou d'un groupement, ou d'une OP, on va adapter. C'est bien ça ? Exactement. Donc, on n'est pas sur du sur mesure, ce n'est pas sur étagère. On a des briques, mais on va les assembler spécifiquement ? Exactement, comme un costume. Il y a toujours le tissu, il y a toujours la machine à coudes, il y a toujours le tailleur. Mais pour autant, le produit, à la fin, doit être parfaitement adapté aux besoins du client. Pareil pour vous ? Exactement. En fait, il y a différentes briques. Victoria en a cité. Il y a du traitement du langage, du traitement de l'image. Et c'est en assemblant ces différentes briques qu'on fait une solution adaptée exactement aux besoins de la production ou du client. Alors, vous nous avez dit, on est une coopérative. Donc, on est dirigé, enfin, le CA, il y a des agriculteurs. Est-ce que, par rapport au cas d'usage, cette gouvernance est utile ? Parce qu'en fait, on ne l'a pas évoqué, mais d'où parle-t-on ? Est-ce qu'on part du besoin ? Avant l'usage, il y a le besoin. Comment vous collectez ça ? Et voilà, comment vous procédez ? Ce qu'on essaye, c'est justement de collecter des cas d'usage auprès de nos adhérents. Il y a notamment un des mécanismes qu'on propose pour les accompagner et qui est d'ailleurs accompagné financièrement par la BPI. Je ne ferai pas l'acronyme. Non, ça va. Ça s'appelle un diagnostic IA. BPI France. Tout à fait. Un diagnostic IA qui permet chez nos clients ou nos adhérents, pour un montant, on va dire, qui est accessible pour ces structures, qu'il y ait des spécialistes de l'intelligence artificielle qui viennent chez eux en quelques jours, qui détaillent tous leurs process. Ça peut être dans les process administratifs, la manière dont les gens travaillent au quotidien, les outils qu'ils utilisent, et voir s'il y a certaines de ces briques qui pourraient être pertinentes de mettre dans leurs process au quotidien. D'accord, Ania. Je pense que BPI France, en tout cas, commence à être assez connue. Ce qu'il y a d'implicite dans ce que vous dites, mais peut-être à répéter, c'est qu'il y a vraiment des financements. Tout à fait. Il y a une partie de cette audite qui est prise en charge par BPI France. Tout à fait. D'accord. Par rapport à vous, Victoria, audit, on voit toujours cette notion d'audit, de données. Finalement, les élevages génèrent un nombre de données qui est assez phénoménal. Est-ce que vous faites aussi des audits ? Là, on voit, par rapport à ce que vous disiez, on fait une photo à l'instant T. Est-ce que c'est pareil ? Vous analysez les données, la quantité ? On n'analyse pas les données de l'élevage, mais on va aller voir les entreprises qui travaillent avec les éleveurs et on va essayer de comprendre, pareil, comment elles travaillent leurs données, leurs flux de données, les cartographier et identifier toutes les pistes de valorisation. Et là, c'est très complémentaire de ce qu'a dit Héloïse, que ce soit par intelligence artificielle, mais aussi par des outils numériques. Vraiment comprendre comment on peut valoriser cette donnée. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que depuis quelques années, il y a une vraie maturité sur le terrain à collecter de la donnée. On a vraiment commencé à collecter beaucoup de données, mais les entreprises, finalement, elles sont assises sur une mine d'or qu'elles ne savent pas encore vraiment exploiter pour faire des bijoux. Et donc, c'est aussi tout l'intérêt de ces prestations de conseil. Un diamant brut, alors, un petit peu, c'est bien ça, qu'il va falloir polir et tailler. Peut-être pour conclure, et dites-moi si on est d'accord là-dessus, tout ce que vous dites, finalement, ne remplace pas l'agriculteur. Ce sont des outils, on a dit, au service des agriculteurs, pour simplifier, diminuer la charge mentale, valoriser aussi les datas qui sont générées. Puis, quand on dit charge mentale, pardon, vous avez évoqué des alertes tout à l'heure. Il y a un lien aussi avec la qualité de vie, les conditions de travail également. Et l'attractivité du métier. Et du coup, le lien avec l'attractivité, c'est le thème de cette année. Tous les outils, tout ce dont on vient de parler, ça contribue aussi à rendre le métier plus attractif, à ce que les agriculteurs aient aussi un rythme de vie qui sera compatible avec la nouvelle génération et à pouvoir avoir un renouvellement de notre population d'agriculteurs, ce qui est essentiel pour la souveraineté alimentaire de la France. Je me permets de rebondir, Héloïse, mais en plus, les IA génératifs sont vraiment très pertinentes pour former, pour expliquer des concepts. Et quand on est un jeune agriculteur qui s'installe, c'est extrêmement compliqué, des fois, de comprendre comment fonctionnent certaines choses sur le terrain, en certaines machines. Et en fait, ces IA génératifs, comme elles ont eu accès à beaucoup de bases de données, on peut leur poser des questions parfois très complexes en leur demandant de vulgariser. Et elles sont en capacité de faire ça. Et je me permets de rebondir. Allez-y, Hugo, j'allais me poser une question. Pour finir, en tout cas pour rebondir, au-delà de l'enjeu de compréhension, il y a derrière la compréhension, tout ce que la compréhension engendre est nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conséquences que peuvent avoir, alors ça va être moins mon domaine, mais sur le côté technique de conduite, de l'exploitation, mais aussi sur la partie gestion, les conséquences que peuvent avoir une mauvaise compréhension, aujourd'hui, ça peut aller derrière sur des conséquences économiques fortes pour l'entreprise agricole. Et ça, bien entendu, on cherche à l'éviter. Et le juridique aussi, c'est que je dors un peu rassuré si mon contrat n'est pas fantaisiste et qu'il est rigoureux. On a beaucoup parlé du juridique, mais même de l'administratif. Au-delà des contrats, on va avoir toutes les déclarations administratives aujourd'hui pour être aux normes, ne pas prendre derrière de sanctions par l'administration, par l'Union européenne, dont on a aussi beaucoup parlé. Et ça, c'est moins des contrats, c'est plus des formalités sous forme de formulaire, etc. Et là-dessus, il y a beaucoup d'enjeux aussi de sécurité. On a parlé du côté un peu répressif, mais c'est aussi parfois l'accès à des financements. On a évoqué BPI, comment on monte un dossier. Là, on était vraiment sur le côté plutôt contrôlant, mais c'est aussi parfois moyen d'accéder à des financements, parce qu'il y en a plein, en fait. Notamment le projet que j'ai présenté à Théo. On est soutenu par France 2030, et c'est vraiment sur une thématique d'accompagnement des filières dans la digitalisation, et notamment la filière agricole. Je me permets juste de préciser là-dessus. En effet, quand on parlait de répressif, nous, finalement, les outils de monitoring des animaux permettent aussi de labelliser, parce qu'on permet de vérifier qu'on rentre bien dans un cahier des charges, que les animaux sont bien traités, que la production... Avec une traçabilité, en plus. Exactement. D'accord. Un grand merci à vous trois. Vous avez vu trois jeunes qui sont dans l'intelligence artificielle avec des métiers complémentaires. Le juridique, l'administratif, solutions informatiques à base d'IA pour simplifier, diminuer la charge mentale, accéder à des financements et leur simplifier la vie. Merci beaucoup à vous trois. Je vous souhaite un bon spas. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.